... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du Flash de 18h. Le chef de l'État, Rochma Christian Cabouré, fait le bilan de son voyage à Bruxelles, en Belgique. Le président du FASO a participé aux Journées européennes de développement, des journées consacrées cette année à la participation des femmes au développement durable. Le chef de l'État a mis à profit son séjour pour rencontrer des personnalités de l'Union européenne. Les députés du groupe parlementaire UPC-RD, Union pour le progrès et le changement renouveau démocratique, face à la presse. Devant les hommes de médias, ils ont fait le point de leur participation à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, dont la clôture est intervenue lundi dernier. En somme, le groupe parlementaire dit être satisfait de sa participation à cette session. L'UPC-RD a apporté son concours pour le vote de 27 lois lors de cette session. D'autres sujets liés à la situation nationale ont également été abordés au cours de cette rencontre. Le mouvement d'humeur des agents du ministère en charge de l'économie est de plus en plus décrié. Après la sortie d'une des associations de commerçants, c'est au tour du mouvement patriotique de dénoncer la grève des syndicats du dit ministère. Le mouvement patriotique est un mouvement de la société civile né en octobre 2017. Ses missions sont entre autres de veiller à la stabilité des institutions républicaines et d'interpeller le gouvernement sur ses rôles régaliennes. Ouverture ce matin de la première réunion trimestrielle de l'année 2018 du comité national de pilotage de lutte contre le paludisme. Objectif, peaufiner les stratégies pour mieux vaincre le paludisme au Burkina Faso d'ici à 2030. Cette année, le programme de lutte contre le paludisme annonce une batterie de mesures pour l'éradication de l'anophèle femelle, vecteur de la malaria. Cette maladie est la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès au Burkina. Les Jordaniens sont vendus contre le gouvernement. Malgré les mesures annoncées par le roi Abdallah II, les manifestations ont continué jusqu'à tard dans la nuit à Amman, en Jordanie. Cette grève est suivie par un demi-million d'enseignants, d'avocats, de médecins et de pharmaciens. Tous dénoncent le programme d'austérité approuvé par le Fonds mondial international FMI et plus particulièrement le projet de réforme fiscale. Ce projet prévoit des augmentations de taxes. Voilà, c'est tout pour cette édition de Flash. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour plus de détails.